Alors je suis l'abbé Clément Barré, j'ai 32 ans et je serai ordonné prêtre le 26 juin prochain. Alors le premier souvenir que j'en ai, je devais avoir 8 ou 9 ans et j'ai dit à mes parents un soir à table « quand je serai grand je serai moine ». Alors la vocation a un petit peu évolué mais dès cet âge-là il y avait un désir en tout cas de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Plusieurs moments de ma vie mais vraiment le moment décisif ça a été à l'âge de 22 ans. A l'époque je travaillais comme cuisinier dans un lieu de pèlerinage et à travers ce service, ce travail il m'a donné de comprendre que je serai vraiment heureux en consacrant ma vie à aider les gens, les hommes à mieux le connaître et à mieux l'aimer. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision en tout cas de vraiment me poser la question sérieusement et d'entrer finalement au séminaire. Alors j'ai grandi dans une famille catholique où j'ai reçu la foi de mes parents, j'ai coché toutes les cases du bon catho, catéchisme, école catholique, servant d'hôtel, scout, pèlerinage, etc. A l'âge de 18 ans je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel pour continuer à vivre ma foi après une expérience de conversion très forte au JMJ de Sydney en 2008. Et puis c'est un peu plus tard que j'ai décidé de rentrer au séminaire. J'aime beaucoup la figure de Saint Maximilien Kolb, ce prêtre franciscain polonais qui a donné sa vie à la place d'un père de famille dans le camp de Schwitz. Mais aussi par toute sa dimension apostolique qu'on connaît moins de sa vie. Il a eu une mission très florissante notamment au Japon où il a propagé l'évangile de manière très 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 forte. Et c'est une très belle figure de sainteté. Ma prière préférée c'est le Magnificat, la prière de la Vierge Marie. J'aime beaucoup cette idée de reprendre les mots même de la Vierge Marie pour rendre grâce à Dieu. Alors moi c'est un peu particulier parce que je ne suis pas originaire du diocèse de Bordeaux. J'ai mes racines plutôt dans le nord de la France, du côté de l'île. Mais je suis arrivé dans le diocèse de Bordeaux parce qu'on m'y a envoyé. A l'époque j'étais séminariste de la communauté de l'Emmanuel et c'est elle qui m'a envoyé ici à Bordeaux. Ce n'était pas mon choix. Mais j'ai été très marqué par l'accueil que j'ai reçu dans le diocèse et notamment par l'accueil des prêtres. Beaucoup de prêtres du diocèse ont vraiment montré une belle proximité, une amitié, une hospitalité vraiment très belle. Et je me suis vraiment sorti chez moi très vite. Et quand j'ai quitté la communauté de l'Emmanuel, plus tard dans ma formation, il était évident pour moi que j'étais devenu bordelais. Et que c'était vraiment là que le Seigneur m'avait envoyé, que j'y avais pris racine. Et que maintenant c'était là que j'étais amené à apporter du fruit. Je célébrerai ma première messe le 27 juin, le lendemain de l'ordination, dans ma paroisse de Saint-Médard-en-Jal. Avec tous les paroissiens, la famille et les amis qui voudront bien s'y joindre. Sous-titrage Société Radio-Canada